Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les éliminatoires de la Cannes 2023, nous connaissons déjà les 25 Léopards qui vont donc disputer les deux premières journées du groupe I prévues au mois de juin prochain face respectivement au Gabon et au Soudan. La liste de couper a été donc rendue publique ce vendredi par la Fédération Congolaise de Football Association. Des absences par rapport aux deux derniers matchs des barrages de la Coupe du Congo. Il y a aussi des arrivées dans cette sélection tout comme des retours. Nous allons commencer avec les absences. Chancel Mbimba est absent parce qu'il doit donc prendre son temps pour trouver un autre club après Porto, club avec lequel il sera fin de contrat dans quelques jours. Il y a Christian Louis Ndamar qui n'est pas donc appelé par Hector Raoul Cooper-Toukamp. Cédric Bakambou qui a donc décidé récemment d'arrêter avec la sélection. Arthur Massoakou, Dieu merci Mboukaniou encore. Paul Josem, Poukou et Merveille Bopi sont aussi absents de cette liste. Quant à Théo Bougounda, il n'a pas été retenu suite à une blessure contractée le dimanche 15 mai 2022. Un match qualificatif des playoffs du championnat belge face à la Gantoise. Concernant les retours, nous pouvons signaler celui de Fabrice Ngoma qui a donc fait une ligue de champions remarquable avec le Raja Club athlétique du Maroc. Jouma Chabani fait son comeback tout comme Jonathan Boulenghi, Jackson Muleka qui fait des débuts intéressants avec le club turc de Kassim Passa. Nathan Indumba Fassica courtisé par plusieurs clubs européens sera aussi de la partie après avoir bien sûr manqué la double confrontation face au Maroc. Kevin Mundeko, Samuel Motusami ou encore Arsène Zola sont également de la partie. Les nouveaux venus dans la sélection, il y a Zemanga Soze, milieu terrain du tout puissant Mazembe, ancien de la SV Club ou encore Philippe Kizumbi du tout puissant Mazembe. Ils sont appelés pour la toute première fois dans la sélection congolaise. Alors pour le reste, il y a Ouissa, Kibano, Tisseron, Malango, Siadi ou encore Ngonda et Vital Simba qui sont sur cette liste des 25 Léopards. Je dois également signaler qu'il y a les réservistes, 6 au total. Comme vous le savez, la RDC ne va plus jouer le match amical international face à l'Ukraine et les fauves congolais vont donc mettre à profit les entraînements lors de la trêve internationale pour être prêt face au Gabon. Nous allons écouter le programme de cette préparation avec le secrétaire général de la FECOFA, Belgesi Totala. Tel que les Sabtenics ont planifié les programmes et comptent rassembler tous les joueurs ici à partir du 27 et même ce moment-là, de sorte que la préparation se fasse sur place. Nous sommes pratiquement à deux semaines de ce match. Il n'y a presque pas un programme bien calé pour la sélection congolaise. Les joueurs vont venir s'en bas le 27 et puis jouer contre le Gabon. Oui, mais vous savez que les matchs vont se jouer les quatre. Donc, généralement, la période FIFA, la période à laquelle se rencontre, c'est une période très limitée dans le temps. C'est neuf jours, sauf que maintenant, on a donné deux périodes dans la même période. C'est du 30 au 14. Mais il fallait opérer un choix. Pour le 14, c'est plus les sélections qui sont engagées à la Coupe du Monde. Quant à nous, la période était ouverte du premier au neuf. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de laisser une marche entre les premiers pour jouer les quatre. Jouer les matchs retour quatre jours plus tard, donc le 8, la veille de la fermeture de la période. Donc, le programme qui est calé, c'est le fait que les joueurs et les staffs techniques vont se rassembler ici à Kinshasa à partir du 27. Pour une sélection, c'est un temps suffisant pour faire des réglages. Vous savez que ce n'est pas une nouvelle équipe, c'est une équipe qui existe. Il y a, au lieu de combater seulement certaines breches, il y a certains nouveaux qui font leur apparition. Mais c'est le même staff, c'est la même équipe. Donc, on ne parle qu'à dîner. Moi, je pense que sans être contredit, les délais que les entraîneurs ont avancés pour la préparation est largement suffisant. Je suis Totala, secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association. Je rappelle que les Léopards Seignora de la RDC vont donc rencontrer les Panthères du Gabon le samedi 4 juin à 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte et seront reçus le mercredi 8 juin à 21h, heure locale à Anderman par, bien sûr, la sélection soudanaise.